Est-ce qu'ils m'entendent parler? Oui, les gens entendent en ce moment, 16 personnes. Ah, ils nous entendent? Oui, c'est parfait, c'est sympathique. OK, oui, oui. Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Quelle activité magnifique. Et mystérieuse. Oui, en ces temps où on n'est pas supposé se rencontrer, on se rencontre de plusieurs. Moi, j'ai fait un zoom dans le fond de ma campagne, encore après-midi, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Tu sais, c'est... On est connecté avec le monde, mais en même temps, on est encore plus seul. Tu as un beau sourire, Marie-Pierre. On dirait qu'il se passe des choses. Bien, moi, je regarde juste la quantité de gens qui montrent, puis je suis contente. Bien, puis moi, j'ai des gens qui me textent qui sont là en ce moment, qui sont en ligne. Ah, c'est incroyable. On voit des textos. En même temps. Fait que j'ai des amis, là. Là, on a des noms, là. On a Annie, Christian Dubé, Fernand Bellumeur, France, Francine, Gaétane Cloutier, bonjour, Hélène Paul, Jonathan Barrette, bonjour, Marianne Saussier, Martine Hubert, Martine Caron, et Sophie, qui est là présentement. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, c'est ma première fois en tant qu'animatrice. Je suis contente que ce soit avec vous aujourd'hui. Je suis sûre que tu vas être fantastique. Tiens, je vais envoyer des textos aux gens qui… Ils ne sont pas encore connectés. Ils sont connectés. Je vais être une voix de l'au-delà pour dire qu'il est 19h pile et que l'événement peut commencer. Super. On commence, c'est officiel. Allons-y. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à vous saluer. Mon nom est Marie-Pierre Caul. Je suis agente culturelle et de communication au réseau biblio ATNQ. Cette rencontre est possible grâce au regroupement de bibliothèques publiques l'Abitibi-Témiscamingue, qui englobe la bibliothèque municipale Richelieu-de-la-Sœur, la bibliothèque municipale d'Amos, la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, les bibliothèques de Val-d'Or et le réseau biblio ATNQ. Au nom du R.B.T.A., je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre entre Jocelyne Saussier et Alexandre Castonguay pour discuter du livre « J'attends l'autobus » d'Alexandre Castonguay, qui est déjà beaucoup vendu actuellement, paru dernièrement aux éditions de ma mère. « J'attends l'autobus » est un livre à caractère unique, une introspection privilégiée à travers des allers-retours d'autobus, qui nous propulse dans des réflexions riches et variées. Tout au long de l'événement, il est possible de poser des questions à l'aide de l'outil de clavardage. Cependant, les questions récoltées seront posées à la fin de l'entretien. À la fin de la rencontre, nous effectuerons un tirage de sept exemplaires du livre « J'attends l'autobus ». Merci de rester en ligne jusqu'à la fin pour les modalités de participation. Le concours s'adresse aux résidents de l'Abitibi-Péniscamingue et du Nord du Québec. Avant de céder la parole, je tiens à féliciter Alexandre pour son lauréat d'artiste de l'année du prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Péniscamingue. Merci. Il est déterné par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, félicitations Alexandre pour ce prix. Alors, je ne prendrai pas plus longtemps la parole. Je cède la parole à Jocelyne Saussier, notre animatrice de la soirée. Je vais venir un petit peu plus tard pour répondre aux questions du public. Alors, bonne rencontre à vous. Merci Marie-Pierre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alex, Alexandre Castonguay. Mais comme on se connaît depuis longtemps, bien c'est Alex qu'on se tutoie. D'ailleurs, je pense que tu ne vous vois personne sur cette planète. Oui, 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 je vous vois moi. Ah, tu vous vois. Vous voyez mes grands-parents, j'ai été élevé comme ça. Oui, mais là pour ce soir, on va se tutoyer. On va faire le changement et on va se tutoyer. C'est ça que tu veux me dire? Oui. Donc, écoutez, c'est pour la présentation de ce livre J'attends l'autobus. Mais avant de présenter le livre, il faut présenter, bon, Alexandre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un comédien qui fait carrière entre Montréal et l'Abitibi-Témiscamingue, carrière au cinéma. On l'a vu, la vedette dans Cash Nexus de François Deslilles. On l'a vu dans La chasse au godard en Abitibi d'Éric Morin. On l'a vu aussi dans Les chiens loups et dans Alex Marchalabourg de son grand copain, son grand collaborateur, Dominique Leclerc, ici à Rouen-Noranda. Mais on l'a vu aussi au théâtre aussi. D'ailleurs, présentement, il est à Montréal pour courir l'Amérique, qui est présenté au Théâtre Pape, je crois, c'est ça. Produit par le Théâtre Pape, diffusé au Théâtre de Katsu. Ah, c'est bien. Écoute, et puis là, s'il fallait parler de tout ce que tu fais en théâtre, en région, à partir de Ma-Noranda, qui est un parcours déambulatoire dans ton quartier, le Vieux-Noranda, mais il y a une feuille de route impressionnante. Vraiment, tu es un acteur très, très, très actif. Non seulement, tu fais des acteurs comédiens, tu fais de la mise en scène, tu fais de la mise en pexe, tu es un homme, Jack of Altrade, comme on dit. Alors, comme tu dis, c'est dans ton livre aussi. Et puis, et tu écris. Tu as écrit la poésie, tu as participé à deux recueils de poésie publiés aux éditions du Quartz, et cette fois-ci, tu publies. Bon, j'attends un tobus, c'est un très beau titre. Et écoute, je vais lire, bon, simplement les premières lignes, l'ouverture du roman, non pas du roman, du livre, parce qu'il faut savoir c'est quoi. Alors, ça commence comme ça. « Dans mon rapport d'impôt 2015, il y a 14 tiquettes de bosse à les retours, Juan Oranda, de déclarer. Fois 240 piastres l'étiquette, ça donne 3300 piastres. Je suis travailleur autonome, comme il vient. » Ça donne le ton. Et là, il nous entraîne avec lui sur ses voyages, ses multiples allers-retours, un autobus Montréal-Proin. Et on embarque vraiment avec lui. Mais avant de parler de ce livre-là, je voulais juste savoir, toi, comment tu le définis, ce livre-là? C'est un récit? C'est un carnet de voyage, un carnet de route? C'est de l'autofiction? Comment tu le définirais? Bien, c'était, tu sais, tous ces mots-là sont beaux, sont bons. C'est des mots qui me sont passés par la tête quand j'essayais de me définir. Mais ça a pris du temps avant que j'essaie de le faire, parce que longtemps pendant l'écriture, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait. Je ne savais pas ce que je faisais, tu sais, au niveau conceptuel ou genre, qu'est-ce que c'est. Mais je savais que c'est, je racontais une histoire. Cette histoire-là, elle est faite de choses vécues. Elle est faite de choses inventées à partir de choses vécues. Elle est faite d'opinions. Elle est faite de coups de gueule, de tendresse, puis des gens qui, de mon noyau familial, d'amitié. Et d'humour aussi. Il y a beaucoup d'humour, l'humour grinçant, mais souriant. Tu mors, mais avec le sourire. Oui. Oui, puis il y a de la poésie aussi. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais, écoute, moi, j'aimerais qu'on... Moi, je l'ai vu naître, ce roman, ce livre-là. Je l'ai toujours... Il y a un absurde, mais je l'ai vu naître. Est-ce que tu te souviens, au gisement de l'autre 4-5 ans, dans le petit café-bar de la rue principale à Rwanda, on s'est rencontrés et tu travaillais à ton portable, comme plusieurs personnes le font travailler sur leur portable, à ce petit café-bar-là. Et tu travaillais sur un texte. Et tu étais malheureux. Tu étais malheureux. Oui, tu étais malheureux parce que c'était les éditions du Quartz qui t'avaient commandé une nouvelle, pour un recueil de nouvelles. Et tu avais un échéancier serré. On te demandait ça dans un délai très bref. Tu avais du quoi faire avec ça. Et tu savais que j'avais quelque chose d'autre à raconter, que j'en avais plein à raconter, puis qu'il pouvait y avoir encore d'autres portes ouvertes. Puis je pouvais que l'échéancier était trop serré. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai réalisé, puis avec les gens du Quartz, on a réalisé aussi qu'artistiquement, ça ne convenait pas. C'était pour le recueil Abitibi Montréal. C'est quand même... C'est assez volumineux, j'attends l'autobus. Puis dans le recueil, moi, bien, c'est des nouvelles, plus de 12 pages, 15 pages, 10 pages. Ça fait que ça ne fûtait pas, là. Ça fait que j'ai réécrit quelque chose d'autre. Et puis là, j'ai pu mettre... J'attends l'autobus de côté. Je suis allé faire d'autres affaires, d'autres projets. Je savais que ce que j'avais écrit valait la peine puis que ça allait être quelque chose qui allait fonctionner puis qui allait trouver sa place. Mais j'avais besoin de me donner le temps de la faire. Et puis là, j'ai fait le film Cache Nexus. Et puis en revenant de là, j'ai pu me déposer. C'est quand même faire un film, là. C'est assez payant. Ça fait que là, j'ai pu prendre une pause, tu sais. Cette pause-là, je me suis payé. J'attends l'autobus. OK. Là, tu dis que dans ce livre-là, c'est sûr, moi, je le vois un peu comme un carnet de route. On voit, bon, tes multiples allers-retours, Montréal-Rouin. Des fois, tu fais deux à deux allers-retours la même semaine. Bon, entre Montréal et Rouin parce que tu fais carrière dans les deux endroits. Et puis, bon, tu nous parles aussi de ta famille, ton père, ta mère, ton fils. Mais tu ne fais pas le grand déballage. Tu ne racontes pas toute ta vie non plus. Et puis, tu nous parles aussi de tes amis. Même, ça va très loin. Des fois, ça va en France même. Et puis là, écoute, tu t'adresses à quelqu'un. Tu t'adresses à l'employé du dépanneur du terminé d'autobus. C'est un Français, un étudiant en histoire de l'art. Et tout le long de ton livre, c'est comme une conversation intérieure avec ce type-là, cet homme-là, ce jeune homme-là. Cet homme-là, il est fictif ou il est réel? Il est réel. La discussion est fictive. Mais la prémisse, j'ai pris une revue québécoise. Et puis, sur la page couverture, il y a un sculpteur, artiste visuel, qui s'appelle David Almet. Puis, quand je l'ai déposé sur le comptoir, il a dit, tu connais David Almet? Puis moi, je ne le connaissais pas. Je savais que c'était une revue d'intello, artistique, branchée. Puis, je dis non, je ne le connais pas. Puis, il dit, c'est un artiste montréalais qui fait une carrière internationale. Je dis, ah oui, c'est intéressant. Alors, il dit oui, je suis étudiant à l'UQAM. Puis, il avait son accent français. Puis là, il m'a demandé, moi, d'où je nais. Puis là, j'ai dit que je venais de l'Abitibi. Il m'a demandé de répéter. Ah oui, évidemment. Ça aurait été pire s'il avait fallu que tu dises Abitibi, puis Mouskaban. J'arrête, moi, administrativement parlant, j'arrête. Non, mais ça aurait été plus dit, plus difficile à répéter. Pour lui, c'est un bon exercice pour les comédiens, ça. Mais écoute, ce type-là, est-ce qu'il le sait? Non. Pendant que tu écrivais, est-ce qu'il savait que tu écrivais? Non. À son sujet? Puis, est-ce que maintenant, il le sait? Non. Il ne l'a pas lu? Bien non, il ne l'a pas lu. Ce type-là, je l'ai vu pendant une période d'environ un an, un an et demi. À un moment donné, il a disparu de ma vie. OK. OK. Écoute, tu nous fais rencontrer des gens comme ça. Bon, ce type-là qu'on voit du début à la fin, qu'on le voit bien, puis il y a eu des surprises par rapport à lui. Mais aussi des rencontres que tu fais au cours de tes multiples voyages. Écoute, je voudrais en lire un extrait. La jeune femme que t'as rencontrée, écoute, je crois que c'était la page. Je vais lire ça, page 31. Dans la même semaine, j'ai fait deux allers-retours. J'ai vu une jeune mère seule, avec son bébé, faire, elle aussi, les deux allers-retours en même temps que moi. On était synchro. Les épaules un peu par en dedans, puis la tête légèrement inclinée. La mère avait une face de salle d'attente d'hôpital Sainte-Justine. Tous ses gestes étaient lents. Elle était patiente. Elle avait la sagesse, malgré son jeune âge, des personnes âgées qui savent que ça ne sert à rien de s'impatienter, de se crisper, d'être en alerte, quand on sait que ça va être long. Je n'ai jamais entendu l'enfant pleurer. Je n'ai jamais entendu l'enfant pleurer. Écoute... C'est très vrai. Mais tu dis que c'était spontané, tu écrivais au fur et à mesure, mais il y a quelque chose de construit là-dedans. Cette jeune femme-là, on la voit, nous, on la sent. Parce qu'en peu de mots, on a tout compris d'elle, comme toi, tu as tout compris d'elle. Comme tu es avec toi sur l'autobus là, mais je n'ai jamais entendu l'enfant pleurer, tu finis tes chapitres ou tes pages comme ça avec des phases qu'il nous faut comprendre. Plein de choses. C'est comme une chute de nouvelles. C'est construit en même temps, en même temps. C'est instinctif. C'est toi, ça, vraiment. Comme de boucler ou de créer ce qu'ils appellent, en mettons, en télévision, un hook, un crochet. Oui. Ça donne envie de continuer aussi, comme je me rappelle à un moment donné, quand je parle à l'étudiant, au gars du couche-tard, puis que je parle aussi de ma âge, je dis, nos mères souffrent à cause de l'éloignement. Je termine un... Lui, il ne voit pas sa mère. Moi, je ne vois pas ma mère. Ma mère s'en est, ma mère souffre. C'est aussi une belle fin. Oui. Mais cette conversation-là intérieure que tu as avec cet homme-là, c'est très intéressant. Parce que aussi, je veux dire, c'est... Bon, c'est un français, tu es un habitibien, et puis tu parles de la langue aussi. Ça, c'est bien intéressant. La langue, là, dans ton livre, là, tu sais, ça veut dire, c'est... Bon, c'est... On entend ta voix, là. Je te lisais, puis en même temps, je me disais, est-ce que je suis en train de lire un monologue qui va dire sur scène? Toi-même, quand tu écrivais, est-ce que tu t'entendais dire ce texte-là sur scène? J'écoutais comment je me le disais. Oui. Oui, j'ai été attentif à mes sons. Puis je savais pas... J'essayais d'écrire comme je parle, c'est-à-dire faire de l'oralité écrite. Puis ça, c'est... Les gens de ta mère qui m'ont donné cette expression-là de l'oralité écrite. Puis je me demandais comment reproduire certains sons. Il y a des sons où j'étais pas gain d'aller. vers ce que j'entendais. Et puis la linguiste de chez ta mère, elle m'a donné le courage d'y aller. Il y a des fois où est-ce que j'y allais trop. Où est-ce que là, ça devenait incompréhensible. C'était de réussir à trouver une espèce de juste milieu. À un moment donné, on est devenu assez intime puis on s'est jamais parlé de vive voix. Mais Parc Auréal est devenu assez intime avec moi pour savoir que c'était pas de même que je l'entendais quand je le disais. que j'étais trop bon garçon. Elle dit, je suis comme ça que tu l'entends. Mais comment t'as trouvé ça, ce travail-là sur le texte? J'ai trouvé ça magique. Premièrement, il y a le travail sur littéraire comme tel. Quoi garder, quoi couper, où aller plus loin. Ça, j'ai trouvé ça plus dur. aussi parce que c'est des échanges de courriels. Peut-être. Moi, je suis habitué de me faire diriger. Je me fais diriger par des metteurs en scène. Je me fais diriger par des metteurs en scène, des réalisateurs. Mais de me faire diriger sur quelque chose que j'ai passé autant de temps à travailler, que j'ai gardé si longtemps pour moi ou aussi longtemps dans le tiroir avant de le donner, avant de le montrer. Puis aussi, je ne sais pas. Ça, j'ai trouvé ça plus dur. Puis à un moment donné, je me suis parlé puis j'ai dit, OK, ne perds pas de vue. Le livre, c'est le livre qu'on veut. Puis il y a des choses qui n'ont pas d'affaires à être là. Puis il y a raison. Il y a raison, Maxime. Ça nuit à ce que tu essaies de dire. Puis là, je me suis mis à avancer. Mais au niveau de la langue, là, par exemple, j'ai vraiment pris mon pied. Puis c'est toi qui m'as donné le premier exemple à un moment quand on était ensemble. Quand, précisément, j'ai dit, mon personnage, il débarquait de l'autobus. Puis tu me dis, Alexandre, regarde, la linguiste, dans une maison d'édition, va dire, Alexandre, on ne débarque pas d'un autobus, on descend. Le mot débarquer, c'est un mot naval de navigation. On débarque d'une barque. Exact. On embarque dans une barque. Mais là, dans le langage parlé, parce que j'écris comme je parle, ça serait accepté. On comprend ce que tu veux dire, mais dans le roman, mettons, le standard, ça serait une faute. Tu sais? Oui, puis là, j'ai vérifié. Quand je lisais, je cherchais le mot embarquer puis je l'ai trouvé une fois. J'allais trouver une fois que je l'ai trouvé. Là, c'était conscient. Oui. Maud, qui était la linguiste, toutes les erreurs que je faisais comme ça, bon ben, consciemment ou inconsciemment, bon ben, elle me les a alignées. En même temps, j'apprenais. J'apprenais. C'était un cours de langue. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. T'as appris beaucoup. On apprend beaucoup, oui. Exactement. Dans ce travail-là. Écoute, ce livre-là, OK, tu parles de tes voyages peut-être encore, mais c'est aussi un plaidoyer. Un plaidoyer pour les régions. Un plaidoyer pour ta région, pour les artistes, les artistes de ta région. Pour ce que tu appelles une politique d'occupation artistique des régions. Explique-nous ça un peu. Ben, c'est un plaidoyer pour les régions et ce n'est pas un plaidoyer anti-Montréal. Pour moi, c'est un plaidoyer d'occupation artistique du territoire. Puis, si j'y vais, mettons, avec une pensée carrée, sans me nuancer. Allons-y, avec la révolution cubaine, la révolution russe, la révolution chinoise, ça commence avec une réforme agraire. c'est-à-dire qu'on dépossède les seigneurs de leur terre pour les redistribuer aux gens. Moi, je pense qu'il y a que l'enveloppe, la tarte artistique, elle devrait être distribuée, redistribuée par, ou territorialement parlant. c'est-à-dire la décentrée de Montréal parce que la majorité de la tarte est au sud et est à Montréal puis je pense qu'il faudrait puis aussi, si j'en profite parce qu'on discute de ça en ce moment, c'est enlever la parole, comment je peux dire, redistribuer la parole artistique dans les territoires mais aussi aux minorités parce que moi, je considère qu'on est minoritaire en tant que région, tu sais, fait qu'on fait partie des minorités au niveau géographique mais aussi les minorités ethniques, etc., tu sais, fait que je pense qu'il faut redistribuer toute cette enveloppe-là. C'est ça, c'est ton grand truc, tu vois, pour les régions puis j'ai senti aussi dans 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 tout ton livre que tu as mal à ta région, que tu es inquiet pour ta région. Tu sais, déjà, je t'ai demandé sur une échelle de 0 à 10, comme quand on va chez le médecin puis qu'on a mal puis qu'il nous demande de qualifier la douleur, tu as mal comment à ta douleur? Tu es inquiet comment pour ta douleur, pour ta région, de 0 à 10? Je vais jouer safe là puis je vais dire 5. OK. Parce que? bien, bien, parce que, parce qu'elle me, elle me, comment je pourrais dire ça? Elle me fait du bien aussi. Parce que quand je, parce que, parce qu'elle pense, parce qu'il y a une relève aussi, parce que, parce que j'ai pas le droit d'abandonner non plus, j'ai pas le droit de, j'ai un enfant, tu sais, j'ai pas envie de dire va-t'en. J'ai pas envie, j'ai dit, j'ai goût de dire va voir le monde, mais j'ai pas envie de dire va-t'en. Puis, il y a du monde, il y a du, il y a un dialogue, il y a une conversation. OK, elle se fait souvent, on la, on la polarise, elle se fait beaucoup polariser, là, mais elle est pas si polarisée que ça, tu sais, il y a, on la voit beaucoup comme les, les anti-industries contre, et ceux qui, voyons, qui exploitent, exploitent le territoire, mais c'est pas, c'est pas ça. On dit, on est une région minière, il faut accepter les mines, mais il faut les civiliser. Oui, il faut les comprendre, il faut être curieux d'elles, parce qu'on, on les rejette sans, sans, sans s'interroger, sans les questionner, sans, sans rien savoir d'elles. Ce que je retiens surtout dans ton, dans ton livre, c'est ton appartenance, justement, ton appartenance à ta famille, à ton territoire, à tes, puis, à, à, aux tiens, à tous ceux que tu considères comme les tiens, et puis, il y a quelque chose de très beau que tu dis à un moment donné, puis que tu dis que la matière sensible et réflective de ton art, elle vient de ta pratique en région, et je vais lire simplement un petit extrait ici, parce qu'on va voir ce que Alexandre Castonguay fait pour survivre en tant qu'artiste dans les régions et c'est, je me demande, je lisais ça, puis je disais, mon Dieu, il doit être essoufflé. Alors, on écoute Alexandre Castonguay nous raconter ce qu'il fait en tant qu'artiste dans la région. Je fais des pubs radio pour moi, Raspoutine, des voix sur les vidéos préparatives de ma compagnie minière, la suppléance dans les écoles, je donne des ateliers de théâtre tous les mercredis du soir de l'hiver, je mets en scène du théâtre amateur d'été, puis je fais une campagne de sensibilisation sur la bonne gestion des déchets domestiques à Péry. En veux-tu plus? Je vais aider les enfants dans les écoles primaires à bien lire, non, à bien dire lorsqu'ils lisent à voix haute, j'ai même donné un atelier dans une shop de chevron pour souder les employés ensemble, ils appellent ça du team building. Je ne fais pas ça aigrement, à défaut de créer des œuvres d'art, au contraire, c'est dans ces expériences qui aient coulé le moule qui donnent forme à ma pratique. C'est essentiellement de ces expériences que la matière sensible puis réflective de mon art est extraite. C'est la plus belle phrase que j'ai lue dans ton livre, ça explique tout ce que tu es et ça explique d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. C'est magnifique. Écoute, j'ai été impressionnée par ton écriture, par la sensibilité de ton écriture, par tout ce qu'il y a dans ce livre-là. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton livre? C'est une grande question. Aimes-tu ça te la faire poser, toi, cette question? Non! Ah, c'est terrible! C'est terrible! Mais si je la pose, c'est parce qu'on me l'a posé. J'ai trouvé très bonne. Ça définit ton livre. Mais d'abord, je vais te poser ça autrement. Oui. Qu'est-ce que toi, tu retiens de l'expérience de l'écriture de ce livre-là? Une grande... Une grande jouissance. Ah! Une exaltation. puis, à un moment donné, je t'ai déjà entendu en entrevue ou, je ne sais pas, ou lu, que tu écrivais laborieusement, que c'était long. Oui. puis moi aussi, je n'écris pas vite. Puis, je peux travailler très lentement sur une phrase puis je peux revenir sur une phrase. Des fois, je peux même prendre une phrase et la mettre de côté. Ça devient une espèce de petit objet d'art plastique. Tu sais, une espèce de... Parce que, tu sais, c'est un jeu avec les lettres que je fais puis les apotrophes et tout ça. tu sais. Oui. Puis, ça, c'est le plaisir de construire des phrases puis de méditer puis d'effacer, de recommencer puis de tout à coup de sentir qu'on est vrai. Ah! Donc, tu as eu la piqûre de l'écriture. Ah! Ah! Oh, monsieur! Là, c'est dangereux. Tu as mis le pied dedans puis tout le corps va suivre. Bien, regarde, c'est ça. Ce que je veux qu'on contienne, c'est... Est-ce que... Je pense que tu as pu sentir mon plaisir. Oui. Bon. Bien, c'est ça. Si les gens peuvent sentir mon plaisir d'écrire, bien, le plaisir de l'auteur en arrière qui écrit, au moins, c'est ça, on aura eu du fun ensemble. Oui, puis j'ai senti ton plaisir et j'ai eu mon plaisir de lecture et je n'ai pas senti ta sphère du tout. Donc, je n'ai pas senti ton travail. Donc, ça, c'est... Non, j'étais tout le temps heureux. Étant donné que je l'ai fait en dehors du temps, étant donné que je l'ai mis de côté, je suis retourné, j'ai décidé à un moment donné d'y aller dans le temps comme dans le temps, à chaque fois que j'ouvrais mon document pour aller travailler dessus, c'était dans le plaisir. OK. Je veux juste savoir, qu'est-ce que c'est ma dernière question parce que c'est bientôt, mais je veux savoir, tu as dit, je crois que je suis génétiquement programmée pour le mouvement. Ouais. Donc, le mouvement, tu as besoin du mouvement, quoi. donc... Oui, oui. Je vois ça aussi par les rôles que tu as faits. Écoute, regarde, les rôles que tu as faits de courir l'Amérique, c'est du mouvement. Tu as des projets que c'est toujours dans le mouvement et quand tu as fait, voyons donc, Alex marche à l'amour, c'était du mouvement. Tu as fait combien de kilométrages pour Alex marche à l'amour? 700 quelques. Ouais. Il n'y a pas de mouvement sans immobilité. Tout le plaisir que j'ai dans le mouvement, dans la bougie, dans l'idée de que je vais bouger, c'est parce que j'ai quand même été un temps immobile. Puis mes moments d'immobilité, je les aime aussi. Tu sais, mais quand je sais que je vais partir, à un moment donné, je sais qu'il faut que je parte. Tu sais, là, il faut que je parte. Puis là, il me dit, ouh ouh. Puis là, là, j'ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il ne faut plus que je sois ici. Mais pas, on va être pas. Mais le mouvement, c'est justement dans l'autobus, c'est tout le temps dans le mouvement et l'autobus, mais tu es immobile dans l'autobus. Oui. Et puis, c'est là où je trouve que quand on est en mouvement immobile, que la pensée est plus libre aussi. et tu sais, quand tu es chez toi ou que tu es dans ton lit et que tu n'arrives pas à dormir et que les idées trottent, trottent, trottent dans la tête, mais quand, en autobus ou en ceintre, bon, ça m'est arrivé, mais c'est à ce moment-là que les pensées sont plus libres et la pensée flotte. Oui. Quand on est en mouvement immobile dans un transport en commun. et c'est la notion du temps aussi qui change parce que tu es dans la notion d'espace dans le mouvement, mais le temps est différent en mouvement qu'immobile, je trouve, tu sais, puis, fait que peut-être aussi, c'est pour ça que je suis si heureux. Oui, tu as des coups de gueule. J'ai de la misère avec le temps des gens. J'ai de la misère avec le neuf à cinq de se réveiller le matin puis se coucher vers dix heures puis dix de manger à telle heure puis tout ça. Puis moi, j'aime ça travailler très tôt le matin puis tard le soir puis entre les deux, je laisse les gens faire leurs affaires. Puis... Mais tu as dit un mot, je suis heureux. Oui, puis on te sent heureux malgré ton indication que tu es indigne, tu as des coups de gueule, tu t'enrages contre ci, contre ça, mais on te sent fondamentalement heureux. Heureux puis dans les coups de gueule aussi, moi, j'invite les gens à les dire forts et à expérimenter le plaisir organique de la parole. Je suis un comédien quand même, il faut que j'en parle puis étant donné que c'est de l'oralité écrite, moi, ces phrases-là, quand je les dis, je me donne des frissons. Tu sais, comme quand on chante puis qu'on se donne des frissons, ça, c'est le plaisir organique de la voix. C'est comme si on se faisait des massages en dedans, tu sais, mais tu sais, en faisant certaines voyelles avec certaines consonnes dans tel souffle, telle succession de lettres et de sons, on vient de provoquer des espèces de sensations. Tu sais, puis moi, j'invite les gens à les faire à haute voix, surtout dans mes coups de gueule. OK. Il n'y a plus de consonnes. Maintenant, tu as pris plaisir à l'écriture, est-ce qu'il peut y avoir une autre livre? J'y pense, j'y pense juste pour le plaisir du penser. Je flirte avec l'idée, j'ai un terme dans la tête puis j'ai, comment je pouvais dire ça, une idée de fou puis j'en ai parlé à mon éditeur, à l'éditeur hier. Puis quand j'aurai à un moment donné, un bon matin ou un bon soir, j'ouvrai mon ordi puis je vais partir à un document. Écoute, d'abord, Jean-Saint-Lautobus a été très bien reçu dans la presse de voir Radio-Canada et puis il va être réimprimé déjà après seulement un mois qui est sorti. C'est un succès, ça. C'est un succès. Oui. Donc, oui, donc tu aurais la piqûre. J'aurais une dernière question pour toi. Je veux juste savoir, là, tu es à Montréal. Es-tu allé en autobus ou bien maintenant que tu as une auto électrique si tu es allé en autobus? Je suis venu en autobus et puis l'auto électrique, ça, c'est de la fiction. J'ai un auto à gaz qui date de l'an 2000, un char de l'an 2000. OK. Donc, l'auto électrique reçu, il va falloir tout redécoder, décoder ton livre parce que, mais ça, c'est intéressant de pouvoir travailler avec le réel parce que moi, j'ai fait ça beaucoup dans mon dernier roman et c'est vrai que c'est intéressant de jouer avec les deux, de jouer avec la réalité et la fiction. là, c'est... Ah, c'est... Le réel est tellement inspirant, tu sais, puis, fait que tu te mets une base de vérité. Là, encore là, le prochain, je pars de quelque chose de très vrai, tu sais, puis, puis, j'ai le goût de développer à partir de ça puis m'en aller dans la fiction. Dans la fiction? Oui. Autre chose. Donc, tu explores tout le temps quelque chose de nouveau pour toi. Ben, oui, puis en même temps, tu sais, après ça, on se rend compte qu'il y a un réseau souterrain, tu sais, il y a quelque chose qui se touche. C'est comme un discours qui se renouvelle et qui change de peau, tu sais, tout le temps. Oui, je partirais sur un autre thème. Ah oui, mais ça va toujours être toi la même voix, la même poésie, le même humour, la même force, la même force de penser. Oui. Salut. Merci, Léceline, c'était un honneur. Oui, un honneur et un plaisir. On a été encore dans le plaisir. Merci d'être dans ma vie artistiquement. Oui, oui, nous sommes dans la même vie. Alors, je suis de retour. Merci pour cette belle échange-là. Vous êtes vraiment beaux à voir. L'échange était incroyable. J'ai goût de relire le livre parce que déjà, je le vois vraiment d'une façon différente. Il y a des choses que je n'avais pas comprises et je suis vraiment contente de voir cet échange-là. on n'a pas de questions dans le chat. Sûrement, tout le monde était juste captivé par votre échange. La Voix de l'au-delà voudrait dire qu'il y a une question de Sophie que je vais admettre pour les modalités de tirage. Je vais pouvoir la poser elle-même. Bonjour, Sophie. On attend Sophie. Oui, elle s'intègre. OK, OK, OK. Ça ne sera pas très long. Je vais juste repartir mes affaires. OK. Moi, j'ai une question pour toi parce que moi, depuis le début que je lis le livre, on s'entend, excusez ma caméra qui est tout le temps en train de zoomer, dézoomer. Je suis une fille de la région, je reconnais les lieux, je reconnais certains événements dont tu parles. Moi, ma question, c'est vraiment par rapport à quelqu'un qui est de l'extérieur de la région. Là, parce que moi, j'ai lu un petit peu aussi des critiques. que j'avais lu, je me posais la question justement à savoir t'as dû avoir des comebacks de personnes de l'extérieur qui ne sont jamais venus en Abitibi. Comment ils prennent le livre? De quelle façon ça vient les intéresser ou au contraire, justement, s'il y en a qui ont été repoussés par ça? Je te dirais que c'est pour des raisons vraiment différentes. Ce qui intéresse les comebacks que j'ai de l'extérieur sont par rapport à la forme du livre. Oui. Puis ça, je peux vous dire comment est venue la forme du livre. Si on regarde, mettons, le début du livre, je parle de la ronde de lait. Tu sais, l'expression de la ronde de lait, c'est une laitière qui arrête de maison en maison. Donc, elle ne prend jamais son air d'aller pleinement. J'ai essayé d'écrire un livre qui ne prend jamais son air d'aller pleinement, mais quand même qui finit par arriver par faire la job. Tu sais, fait que, puis aussi, l'expression la ronde de lait en autobus, il y a comme quelque chose pour nous où on parle la notion du temps et de l'espace. On ne sait plus où on est, on ne sait plus quelle heure qui est tout à coup. On se réveille et on se dit, voyons, quelle heure qui est où je suis. puis c'est comme si je voulais un peu faire perdre cette notion-là aux gens dans le livre. Je me suis dit, ok, c'est d'écrire en ronde de lait. Ça a donné ça. Voilà. C'est ça, les commentaires que j'ai de l'extérieur. C'est une dernière question. Est-ce que tu vas faire un monologue à partir de ça? Est-ce que tu vas nous le faire sur scène? Là, j'ai eu la demande de faire le livre audio. Ça ne me surprend pas. C'est toi qui ferais la version. Le livre audio va mener à quelque chose d'autre. Mais c'est pour moi juste d'avoir le plaisir de tout le faire en audio. Ça, j'ai hâte de faire cet exercice-là. Je ne sais pas, Jocelyne, si je vais parce qu'on fait ça avec un directeur de plateau. quand on enregistre. Je ne sais pas si je vais m'engager quelqu'un pour me diriger, même si c'est moi qui l'ai écrit. Tu devrais avoir un autre regard. C'est drôle parce que j'y ai pensé au livre. Quand je le lisais aussi, j'y ai pensé au livre audio, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est toi qui dois le lire. C'est clair. Oui. C'est clair. J'ai eu cette demande-là hier. Ça n'arrête pas, toi? Non. Oui. Oui. C'est parti. Oui. Autant pour le théâtre, le cinéma, pour tout. Oui. Oui. L'artiste complet qui fait ça entre les deux pôles. Tu n'es pas essoufflé des fois? Oui. Je dis à ma mère, je dis, tu sais, des fois, on entend ça, quelqu'un qui dit, ah, là, je prends une année sabbatique, je prends une année sans solde. Tu sais, je dis, ça serait là. Maintenant. Ça serait là. Ah. On a des super beaux commentaires dans le chat actuellement. On a très intéressant ce reportage. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai acheté le livre dès sa sortie. Je le lis très lentement pour durer mon plaisir. Merci pour tout le rayonnement que tu apportes à la réalité des artistes en région et de la réalité qu'ils vivent. Alors, des très beaux commentaires. Beaucoup de gens qui disent que c'est très intéressant comme entrevue. Donc, je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour cet échange-là. Sophie, est-ce que tu veux te diriger vers le tirage? Moi, je trouve le réseau biblio extraordinaire. Je trouve que le réseau des biblios prend des initiatives vraiment fun. Puis, je n'en suis pas ma première collaboration avec cet organisme fantastique-là. Puis, je n'en reviens pas. Je sais qu'en ce moment, peut-être, qu'il y a quelqu'un à la reine qui écoute. Ça me fait quatre... On ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute. Je veux juste vous remercier. pour moi, c'est ça. Vous êtes mes chouchous. La voix de l'eau de l'eau dit merci. OK. Sophie, qui va faire le tirage. Oui. Regardez, dans le fond, on a cinq livres dédicacés d'Alexandre à faire tirer. Je sais que vous êtes nombreux quand même à participer en ce moment à la rencontre. Je sais que vous n'êtes peut-être pas tous de la région. Pour des fins, justement, pratiques d'envoi de livres, on va demander aux personnes vraiment qui habitent sur le territoire, soit de la Petite-Émiscamingue ou du nord du Québec, de me donner, s'il vous plaît, dans le chat, vos noms et votre adresse courriel. Puis, à ce moment-là, on va faire le tirage. Je communiquerai avec vous à la fin. Dans le fond, on ne commencera pas à faire attendre tout le monde, mais c'est pour vous dire que, justement, je vais communiquer avec vous par courriel pour vous dévoiler si vous avez gagné un prix. Alors, on a d'autres beaux commentaires dans le chat. Merci, Jocelyne et Alexandre. C'est vraiment une discussion intéressante. Vous lire, c'est déjà entendre votre voix, mais le livre audio, wow, c'est une idée géniale. Vous êtes aussi nos chouchous de la part de Albert Saussier. Alors, les beaux commentaires pour dire que tout le monde a vraiment été la rencontre. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. C'était une très belle lecture. Belle lecture. Vraiment, là, j'étais, écoute, c'est jouissif. Oui, l'écriture est là. Je me suis fait, parce que je me suis fait plaisir, je pense. Oui. Hum, hum, hum. Oui. Alexandre, est-ce que tu as le bon moment pour te demander ta recette de sauce à spag? Non? Quoi? C'est-tu le bon moment pour te demander ta recette de sauce à spag? Ben là, comment que, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la recette à sauce à spag de ma mère? Je pense que c'est une réalité dans toutes les familles la sauce à spag là. C'est mon préféré du livre. Elle l'a fait tellement vite l'autre fois avec mon fils. Comment je peux dire ça? On faisait une passation de recettes, vraiment. C'était ça le but avec ma mère. Mais je pense que c'est comment qu'on allait pas assez vite à son goût. Oui, tellement basse de la cuisine quand elle arrive que finalement, elle finit par s'emparer de toutes. Puis mon fils, où on allait à côté puis on checkait. Je pense que la prochaine fois, il va falloir l'attacher à la chaise puis qu'elle nous dise quoi faire. Mais c'est ça. Tout est à l'oeil. Tout est à l'oeil. Mais regarde, Marie-Pierre, tu vas t'amener un pot maçon. Je vais te faire un échange. Je vais te donner un pot maçon de la sauce à spag de ma mère. On fait ça. On fait ça. On fait ça. C'est sûr que c'est celle de ma mère qui est meilleure. Mais bon, je vais essayer quand même. Mais ça, c'est des petites affaires. Il y a quelqu'un de Montréal qui s'est reconnu dans la cam de V8. On dirait que c'est quelque chose qui est culturel. Comment je peux dire ça? Il y a plein de monde qui peut se reconnu dans la cam de V8 pour étirer la sauce. Ça se refuse pas de la sauce à spag. Ça, c'est... Non, tu ne refuses pas ça. Non. Ça me fait plaisir d'accepter ta sauce à spag. Yes. Yes. Merci beaucoup pour la rencontre. On a les gens qui inscrivent leur nom dans le chat pour pouvoir être éligible au tirage. On continue de recevoir les noms. On vous remercie infiniment du temps pris pour cette rencontre qui fut fort intéressante. Merci à vous puis je vois plein de noms qui passent. Je me dis mon Dieu. Il y en avait du monde déjà. Je dis cela à tout le monde. Je viens juste de comprendre ou baiser pour aller sur le chat puis là, je vois ça. Fait que... Il y a quelqu'un qui est qui veut gagner un pot de sauce à spag. On regarde ça voir si c'est possible. Frédéric, oui, oui, oui. Oui, Frédéric, j'ai une batch flambant en oeuvre. Je vais te la donner. Je vais t'en donner un pot. On amène... On se fait des échanges de sauce à spaghettis. On amène toutes les sauces à spaghettis puis on les échange. C'est une bonne idée. Ah oui. Marie-Pierre, tu viens de créer un monstre. Je sais. Ça n'arrêtera jamais. Hé. Merci, les filles. Merci à tous. Bye. Bye-bye. Bye-bye.